Salut, c'est moi Goku, tu es bien sur la chaîne de Newek, et il a besoin de tout ton soutien, alors envoie lui toute ton énergie en mettant un maximum de pouces bleus et en t'abonnant à sa chaîne. Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien, ou que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le mode difficile et le mode rageant du nouveau mode de jeu combat à pleine puissance avec Jiren. Si tu n'as pas vu ma première vidéo, donc comment construire ton équipe, je t'invite à aller voir le lien dans la description. Tu verras, c'est assez simple, c'est vraiment pas compliqué de construire, ça prend un petit peu de temps, mais sincèrement, il n'y a rien de sorcier. Donc là, on va aller faire le mode difficile, j'espère que je vais y arriver du premier coup, et pareil pour le mode rageant. Donc là, on y va, on est parti ! Donc voilà, on est parti, donc moi j'ai, là j'ai pris Migaté, j'ai pas repris, j'ai pas appris le C17 MVP. Donc là du coup, j'ai évité, ah non, je pensais que j'avais une vitesse de pioche plus 1. Donc là, le but, déjà dans un premier temps, c'est de le taper, d'accord, c'est de le taper au maximum. La différence en fait avec le mode de jeu précédent, c'est juste que le boss a plus de PV. Donc là comme on front multivers, en fait, tu fais que spammer le bouton, d'accord. Et là, dans à peu près, je pense, 5 à 10 timers grand maximum, on va devoir commencer à faire la danse d'aller en avant et en arrière. Et comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, tu n'utilises pas ton Rising Rush, ton enchaînement dévastateur. Maintenant, tu l'utilises sur le, tu vas l'utiliser sur le bouclier, en fait, du personnage. Bon là, à mon avis, il va crever, hein, le kit beaucoup. Ok, il a la résiste au chaos, donc il va peut-être résister au chaos. Normalement, hein. Non, ça va, il encaisse plutôt bien. J'aimerais bien qu'on puisse faire la valse, là. Non, il la fait pas encore. C'est chiant, en fait, hein. Tu sais jamais vraiment quand est-ce qu'il va la faire. Bon, allez. Là, ça prend un peu de temps, hein. Donc, ok. Là, je pense que ça va bientôt être le cas. Là, il se prépare, je pense. Voilà, donc on avance. On reste. On va reculer. Hop là. Voilà. Donc là, maintenant, il va avoir son bouclier. Et là, on va utiliser la carte spéciale, là. Tu vois ? La petite carte ici, là. Et on va essayer de faire des parfaits. Soit on va bouriner comme j'ai fait dans la première vidéo. On va faire que des parfaits. On va essayer de faire que des parfaits. On va essayer de faire que des parfaits. À partir du moment où tu as trois parfaits, ici, tu as parfait. Et c'est là où tu engranges le plus. Alors là, je vais utiliser ma verte. Et ensuite, on va utiliser l'enchaînement dévastateur. Donc, alors, on va faire le Z. Avec le truc, voilà. Donc, là, je ne vais pas lui péter son bouclier, mais tu vas voir, l'ASP va faire très très mal. Ensuite, on va continuer à le taper. Il va avoir son deuxième bouclier. Là, tu n'utilises pas l'enchaînement dévastateur sur son deuxième bouclier. Tu n'utilises pas non plus les cartes. Tu vas laisser le bouclier. Enfin, tu vas le laisser exploser, en fait. Et à partir du moment où tu le laisses exploser. Alors, attends, je vais utiliser mon outil, là. Ensuite, quand tu le laisseras exploser, d'accord, tu auras peut-être ton enchaînement dévastateur. Peut-être que tu auras tes cartes, les petites cartes brillantes, là. Tu auras peut-être ces petites cartes, là. Normalement, là, son bouclier, il va péter. Voilà, c'est nickel, ça. Donc, là, tu peux les utiliser, par contre. Si tu les as maintenant, tu peux les utiliser sans problème, d'accord ? Voilà. 29, c'est mon max. Donc, là, si tu les as maintenant, tu les utilises. Il n'y a pas de problème. Par contre, si tu les as pendant qu'il y a le bouclier. Alors, attends, je vais reculer. On avance. Voilà, d'accord. Là, on va continuer à le taper. On s'en fout. On a l'enchaînement dévastateur, etc. On ne fait absolument rien, d'accord ? Parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas réussi à lui faire péter. Donc, tu vois, là, la carte, on ne va pas l'utiliser. On va attendre que ça pète, d'accord ? N'oublie pas que tu peux couvrir tes acolytes, d'accord ? Donc, là, on va tous avoir quasiment plus d'énergie. Donc, là, on va essayer d'esquiver. Donc, là, on fait l'enchaînement spécial. D'accord ? Hop là. Bon, là, il ne va pas être top. Vu que j'ai loupé une truc, on a simple réussite. Mais là, tout de suite, enchaînement dévastateur. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Parce qu'on n'a plus qu'un seul PV. Et là, normalement, il est mort. Alors, le Z. Et voilà. On a fait le Z. Et là, normalement, il va mourir. Donc, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que les explications sont assez claires, quand même. Je pense avoir été plutôt clair. Voilà, c'est mon first try. J'ai coupé la vidéo, mais c'est vraiment la première fois que je fais cette vidéo. Donc, voilà. Comme tu peux le voir, le mode rageant, je l'ai fait. Dans le mode difficile, je l'ai fait assez facilement. Je t'ai donné ma petite technique. C'est vraiment le deuxième bouclier. Tu n'essaies pas de péter. Tu ne fais pas d'enchaînement dévastateur, etc. Voilà. Écoute, là, on y va tout de suite. On va tout de suite vers le niveau de difficulté. Donc, là, on est en mode rageant. Donc, le mode le plus difficile. La seule chose qui change, c'est que le boss, en fait, il a juste plus de PV. Il n'y a rien d'autre qui change. Il n'est pas plus fort. Il a juste plus de PV, en fait. Ok. Donc, là, quand même, les acolytes, tu vois, ils te couvrent quand même pas mal. Donc, ça, c'est vraiment bien. Les bots, en fait, sont bien. Et toi, pense à les couvrir également. Si tu vois qu'il y a un petit point d'exclamation qui se met, en fait, sur le perso, n'hésite pas à le faire. Moi, j'ai constaté qu'il commence à avoir son bouclier quand il est dans les alentours de 80-70 millions. Donc, là, tu peux te faire plaisir. Tu peux le taper à mort sans essayer de perdre trop d'énergie, bien évidemment. L'ulti, je la garde quand il aura son bouclier. Vraiment. Parce que j'ai fait un test sur l'autre combat avec Topo. Et il faut le garder sur... Ah, c'est bon. Ça va, c'est Byrus qui se prend les dégâts. C'est pas très, très grave. C'est vrai que Migate, c'est un peu une chips. Migate, il... Voilà. Il n'a pas de défense. Les autres, oui, ils ont de la défense. Il n'y a pas de problème. Là, le boss, il est un peu dur à tomber. Parce qu'il s'est soigné, tout simplement. Mais, voilà. Je t'ai dit, normalement, le bouclier, il arrive vers 80-70. Bon, la carte spéciale, je la garde. Je vais la garder pour le bouclier. Je vais la garder pour le bouclier, vraiment. Parce que son bouclier... Ouais, ce qui change quand même, c'est que son bouclier est plus dur à faire tomber, en fait. Voilà. Là, il devrait bientôt y avoir le avant-arrière, là. Merde. Donc là, on va utiliser la carte spéciale. On va l'utiliser maintenant. Voilà. Lui, il va utiliser sa SP, peut-être. Parfait. 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 Et parfait. Magnifique. Quatre parfaits. C'est là où tu fais le plus de dégâts. On va utiliser notre SP. Ça va lui faire un tout petit peu de dégâts. Mais ça va surtout nous rendre de la jauge d'esquive. Voilà. Maintenant, l'enchaînement dévastateur. En espérant qu'il esquive pas. Là, normalement, on devrait réussir à faire tomber son bouclier. On va faire le Z. Et voilà. Le Z est fait. C'est magnifique. Là, on devrait quasiment... Il va rester un tout petit bout, en fait, de son bouclier. D'accord ? Et ensuite, moi, là, je vais utiliser mon outil. Enfin, mon main. Ça va me soigner. Je vais utiliser mon outil. Et ça va lui péter son bouclier. Alors, bien évidemment, je vais esquiver. Bon, ça va. Il nous reste 7 secondes. Ça va. Voilà. Normalement, là, son bouclier, il est pété, je crois. Non, pas pété encore. Voilà. Là, il est pété. D'accord. Donc, maintenant, son deuxième bouclier, il arrive vers... 40, je crois. Je crois qu'il arrive vers 40. Est-ce que j'ai réussi ? Ouais, je crois. Alors, bien évidemment, comme je l'ai déjà répété, le deuxième bouclier, tu ne peux pas le péter. Tu ne peux pas le péter. Donc, si tu as des cartes qui scintillent ou si tu as ton enchaînement dévastateur, tu les gardes pour après. Donc, là, la carte qui vient d'apparaître, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Surtout pas. Je le laisse... Je vais le laisser se charger, tout simplement. Parce que son bouclier, tu n'arriveras pas à le faire tomber. D'accord ? Ça, il faut que... En tout cas, si toi, tu as réussi, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Parce que j'aimerais bien savoir comment tu as fait. Mais c'est très, très dur à faire tomber. Donc là, je garde bien cette carte précieusement. Et j'essaye d'avoir mon enchaînement dévastateur. Parce que le but, ça va être... Donc, mon but, ça va être maintenant... J'utilise cette carte... Je vais utiliser la carte, là. Hop ! J'espère qu'il ne va pas esquiver. Non, ça va. Ok, 29. Je vais utiliser cette carte, là. Et enchaînement dévastateur direct. On a redit qu'il avait esquivé. Magnifique ! Normalement, ça passe. Normalement, c'est censé passer. Mais là, c'est vrai qu'on a un personnage qui est mort. Donc ça, c'est un peu chiant. J'espère que ça va passer. Voilà. Ma SPI, normalement, fait ultra mal. Après, je ne suis pas jaune. C'est peut-être pour ça que ça ne passe pas. Il n'est pas mort encore. Il n'est pas mort. Il est quasiment mort. Allez, go ! Allez, go, go, go ! Là, go, go, go ! Magnifique, c'est passé ! Super ! Voilà. Donc, voilà. Tu as pu voir les vidéos que j'ai faites avec le mode normal, avec le mode difficile et le mode rageant. Ça y est, j'y suis arrivé. C'est terminé. Voilà. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos t'a plu. Si c'est le cas, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Il te reste à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à enclencher la cloche des notifications. Et pour terminer, à me mettre un petit commentaire, me dire comment toi, tu joues dans ce mode de jeu. Est-ce que tu as la même technique que moi ? Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Ciao, bye, bye !